Si vous n'aimez pas l'architecture et aimez au moins la culture, 3xW, MrEmma.com Bonjour et bienvenue dans ArchiUrban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter Nicolas Michelin. Je voudrais que tu me parles des logements qui sont derrière nous. Parce que je trouve cette petite maison super mignonne. Ce sont des logements collectifs. On dirait des petits chalets. Ce n'est pas des chalets, c'est le principe. On travaille beaucoup sur le développement durable à la France. Normalement, en urbanisme, on fait des écoquartiers, des quartiers écologiques qui dépensent moins d'eau, moins d'électricité, moins d'énergie, etc. Et donc là, c'est un écoquartier dit du Grand Large à Dunkerque. Dunkerque, c'est la ville la plus au nord et la plus proche de Belgique. De ce côté, c'est la Panne. Et sur ce quartier du Grand Large, j'ai décidé de faire des logements qui n'ont pas de ventilation mécanique. La ventilation mécanique, pour tout le monde a ça, c'était l'extraction de l'air qui se trouve en général dans les toilettes et qui extrait en permanence l'air de ton appartement pour que l'air se renouvelle. Sachant qu'il y a énormément de vent à Dunkerque, on a décidé de faire tourner des roues qui se trouvent en haut des toits. C'est pour ça qu'on a des toits très pentus pour aller le plus haut possible mais surtout pour avoir des angles à 60 degrés. Parce qu'un tuyau, pour que l'air soit aspiré par ces roues naturellement, il faut que les sections soient un peu plus grandes et surtout que les angles ne soient jamais à 45 degrés. D'accord. Il faut que l'air soit fluide, comme le cheminier. Et donc, on voit ces logements, ils ont des formes de cheminées. On dirait un peu des anciennes maisons à Pignons. À Pignons, oui. C'est des maisons qu'on appelle à Gable. Elles ont été surnommées les immeubles à Gable, évidemment. Mais c'est contemporain puisque ça fait 4-5 étages. Oui, ça ne fait pas pastiche. 5-5 étages, il y a de l'aluminium, des capteurs solaires sur la face au sud et des extracteurs d'air naturels qui tournent. Alors, c'est très compliqué à faire parce que ce n'est pas aux normes. C'est innovant. Donc, il a fallu convaincre les promoteurs que c'était bien. Heureusement, le maire de Dunkerque, Michel Delbar, est très intéressé par sa économie scolaire de l'énergie. Et puis, ça marche tout seul. Et puis, c'est intéressant pour tout le monde, je pense. Et c'est quoi les matériaux utilisés pour la construction ? Alors, c'est tout simplement du béton. Là, ce n'est pas très innovant. Derrière, on utilise aussi ce qu'on appelle des monomurs, des blocs faits avec un matériau qui rend le parpaing, si tu veux, isolant. Donc, c'est des gros blocs que je bloque, où il y a plein de monomurs. Mais sinon, on a des matériaux assez classiques. Et après, en façade, il y en a, on joue sur des matériaux différents, qui sont du bois, des matériaux ardoisés, des aluminium. Nicolas, tu vas me parler d'un projet à Nancy. C'est quoi au début ? C'est un concours déjà que tu as gagné. C'est un projet provenant de trois écoles. Voilà, c'est une idée du Nancy, du Grand Nancy. Du Grand Nancy. Qui a regroupé trois écoles à l'origine. L'école des mines de Nancy, l'école d'ingénieurs assez fameuse. D'accord. L'école d'art de Nancy, l'école nationale. Oui. Et l'IAE lycéenne, l'école internationale d'administration et de communication. D'accord. Et ils ont voulu faire Artem. Voilà. Art, technology et management. Ils se sont regroupés pour créer Artem. Et autour de Artem, alors... Ils ont fait une association. Oui. Et ils ont voulu mettre leurs forces en commun. Les amphicatres, la bibliothèque, la maison des langues. Et partager des savoirs de façon à avoir des ateliers interdisciplinaires. D'accord. Les étudiants d'art rencontrent des ingénieurs, des managers, des gens qui font de l'école. Donc c'était une très très belle idée en fait. D'accord. Ça se fait ailleurs mais pas avec cette ampleur-là. Et Nancy a proposé alors un terrain qui était une des anciennes casernes. Voilà. Pour remettre ces trois écoles là-bas. Ce que je trouve déjà intéressant dans le projet, c'est qu'on n'a pas un bâtiment avec les trois écoles. On a différents bâtiments. Voilà. De toute façon, on aurait eu un trop gros bâtiment. C'est ça. Avec des qualités, tu vois, des petites maisons, des maisons de ville avec un tramway qui passait là. Donc on s'est appuyé sur la trame Vierre, les rues. On les a prolongées. Donc tu as ouvert en fait. Ouvert la caserne. La caserne. On a cassé tous les bâtiments. Tu as démoli la caserne. Oui. On n'est pas des... Ils étaient dans une caserne. On était mal partis si on les mettait déjà dans la caserne. C'est parce que ces bâtiments n'avaient aucun intérêt. Non. Il y en a plein d'autres dans Nancy. Donc on les a tous démolis. Oui. D'autres équipes les ont gardées. Et puis on a commencé à mailler, c'est-à-dire prolonger les rues existantes. Prolonger les rues qui existent. Pour que ça traverse. Pour que ça fasse pas un campus introverti. C'est ça. Mais ouvert. Un campus dans la ville. C'est ce qu'il se fait maintenant. Et qui se prolonge par rapport à ce qui existe en fait. Qui se prolonge au nord et qui crée des liaisons, piétons, vélo. Même si les rues sont petites, il y a des angles de rue. On réponde les angles. Oui. Mais avec également la volonté de construire entre ces rues des bâtiments mais au centre... Du parcelles. De la parcelles. De la parcelles. Oui. Pour justement agrandir la rue, créer des espaces verts, des espaces publics. Alors ça c'est... Sur la rue principale, on est vraiment contre la rue avec la galerie. Oui. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, cette longue galerie. Et perpétuellement, comme tu dis, on a un bâtiment qui vient au milieu des quatre rues. De toute façon, on a créé un jardin. On a une rue et ses jardins sont des jardins étudiants. Ils partagent entre l'école des mines, l'école de communication et l'école d'art. Donc ça crée un tissu un peu particulier. Mais qui est quand même à l'échelle de l'ancien. On est toujours dans l'histoire de rue, de place, d'adresse. Parce que quand même, je pense que la ville, c'est la rue, l'espace public majeur du tout temps. Et ça marche encore très bien aujourd'hui. C'est une rue. Le pire, c'est la résidence fermée. Il n'y a plus de rue. Tu habites numéro 26. Puis après, tu rentres et tu es dans une résidence. Moi, je sous-défonds beaucoup l'idée de la rue. Et la grande caractéristique, c'est que toutes ces trois écoles, plus un petit genre de monde, devaient se réunir. Donc si je n'avais pas fait ce système de galeries, on aurait nécessité beaucoup de couloirs. Il fallait énormément de couloirs pour aller à l'amphithéâtre, pour aller à l'église. Et donc nous, on a pris le parti d'économiser tous ces couloirs et de faire une grande galerie publique. C'est cette grande galerie que l'on voit, qui est rouge et bleu, et qui en fait est au bord de la rue principale. A grandir la rue en fait. A grandir la rue en fait. Et c'est quoi ? C'est une galerie fermée ? Ça sert à quoi en fait ? Alors ça sert, on a par exemple, on est à l'école d'art, on est en cours. Et puis de 10 à 11, et à 11h15, on a un cours de langue. D'accord. Et on va à la Maison des Langues. Le mieux de prendre des couleurs, on va dans la rue, dans cette galerie couverte, protégée de la pluie et du froid. Donc c'est une galerie fermée, vitrée sur un côté, et elle borde les immeubles qui sont adressés, comme on dit, sur cette galerie. On traverse toute la galerie, on va en cours à pied sec, et c'est une nécessité de prendre son manteau, etc. Et en plus, c'est 350 mètres de long, une quinzaine de mètres de large, elle est 8-10 mètres de haut par endroit, et c'est un toit qui capte le soleil. Le sud, le bleu, capteur photovoltaïque, elle est plissée. Elle est plissée. On peut rentrer, on peut sortir. Et les poteaux aussi sont intéressants ? Les poteaux sont particuliers. Je voulais, si tu veux, faire une galerie qui n'est pas une structure métallique trop structurelle, complexe. C'est-à-dire un poteau principal, une pote principale, une pote secondaire, des pannes. Donc, tout est la même épaisseur. Et du coup, je crée ces poteaux, ces poteaux palmes, un poteau principal, et ensuite qui se dilue dans 6-7 branches, pour aller chercher les poutres, de façon à éviter des grandes portées. Et donc, toutes mes poutres ont à peu près la même section. Et donc, on a plutôt une forme de dentelle blanche, donc les poteaux, les pâles, les poutres, tout ça à peu près la même section, et juste le vitrage après. Ce qui donne une côté un peu immatériel et simple dans la charpente, c'est ce que je voulais. Et après, l'espace au sol est ouvert, très libre, donc tout le monde peut y aller, jour et nuit. Et il y a des jardins à l'intérieur. C'est ça. C'est comme une serre aussi. Alors, ça joue un peu comme une serre, sauf qu'on va éviter la surchauffe, parce qu'on est protégé du soleil. Et puis, en dessous de la galerie, on est en pleine terre, on n'a pas les parkings à cet endroit-là. Donc, on a ce qu'on appelle des puits canadiens, des puits provençaux. Donc, on prend de l'air à l'extérieur, on rafraîchit l'air dans le sol et ça ressort dans la galerie avec de l'air qui est baissé de 8 degrés, à peu près. Ah oui. Et il y a des petites maisons qui bordent de la rue, ça c'est pour récolter l'eau. Alors, sur le toit, on récolte des puits, on le met dans les réservoirs en hauteur, ce sont ces petites maisons un peu Noël là. Oui. En fait, c'est des réservoirs d'eau qui nous permettront d'arroser les jardins intérieurs. Au niveau architectural, vous allez vous-même réaliser deux bâtiments. Enfin, la Maison des Langues, l'Institut Jean Lamour et l'École des Mignons. Et le reste est un nouveau concours qui va se faire ? Voilà. Sur la base de notre cahier des charges. À la rentrée prochaine, la fin d'un janvier, le concours va être lancé. Donc, pour l'École d'art à Vissau d'Architecte et pour l'École de communication et de management et la petite médiathèque. Donc, c'est un gros projet pour la ville et pour l'agglomération de Nancy. Nicolas, je te remercie pour toutes ces explications. Merci. On se retrouvera peut-être pour d'autres projets. Oui. Merci. Si tu veux. Ou à Châtenay. Ah oui, aussi. On va aller voir ça. Merci. Au revoir. Vous en voulez encore ? Surfez sur le guide de l'habitat sur Internet. www.archiurbain.be